Bonjour et bienvenue sur la lecture de la brochure « Pourquoi j'ai cambriolé ? » d'Alexandre-Marie Jacob. Cette brochure présente une déclaration de l'anarchiste-illégaliste Alexandre-Marie Jacob lors de son procès à Amiens en mars 1905. Pourquoi j'ai cambriolé ? Messieurs, vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit des cambriolages. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression d'agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon, ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je hais et méprise. Vous êtes les plus forts. Disposez de moi comme vous l'entendrez. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Puisque vous me reprochez surtout d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. A mon avis, le vol est un besoin de prendre que ressent tout homme pour satisfaire ses appétits. Or, ce besoin se manifeste en toute chose. Depuis les astres qui naissent et meurent, pareil à des êtres, jusqu'à l'insecte qui évolue dans l'espace. Si petit, si infime que nos yeux ont de la peine à le distinguer. La vie n'est que vol et massacre. Les plantes, les bêtes s'entredévorent pour subsister. L'un ne naît que pour servir de pâture à l'autre. Malgré le degré de civilisation, de perfectibilité pour mieux dire, où il est arrivé, l'homme ne faillit pas à cette loi. Il ne peut s'y soustraire sous peine de mort. Il tue et les plantes et les bêtes pour s'en nourrir. Roi des animaux, il est insatiable. En outre des objets alimentaires qui lui assurent la vie, l'homme se nourrit aussi d'air, d'eau et de lumière. Or, a-t-on jamais vu deux hommes se corrêler, s'égorger pour le partage de ses aliments ? Pas que je sache. Cependant, ce sont les plus précieux, sans lesquels un homme ne peut vivre. On peut demeurer plusieurs jours sans absorber de substances pour lesquelles nous nous faisons esclaves. Peut-on en faire autant de l'air ? Pas même un quart d'heure. L'eau compte pour trois quarts du poids de notre organisme, et il nous est indispensable pour entretenir l'élasticité de nos tissus. Sans la chaleur, sans le soleil, la vie serait tout à fait impossible. Or, tout homme prend, vole ses aliments. Lui en fait-on un crime ? Un délit ? Non, certes. Pourquoi réserve-t-on le reste ? Parce que ce reste exige une dépense d'effort, une somme de travail. Mais le travail est le propre d'une société, c'est-à-dire l'association de tous les individus pour conquérir, avec peu d'effort, beaucoup de bien-être. Est-ce bien là l'image de ce qui existe ? Vos institutions sont-elles basées sur un tel mode d'organisation ? La vérité démontre le contraire. Plus un homme travaille, moins il gagne. Moins il produit, plus il bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leur rapide. Du haut en bas, de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et idiotie de l'autre. Comment voulez-vous que, pénétré de ces vérités, j'ai respecté un tel état de choses ? Un marchand d'alcool, un patron de bordel s'enrichit, alors qu'un homme de génie va crever de misère sur un grabat d'hôpital. Le boulanger qui pétrit le pain en manque, le cordonnier qui confectionne des billets de chaussures entre ses orteils, le tisserand qui fabrique des stocks de vêtements qu'on n'a pas pour se couvrir, le maçon qui construit des châteaux et des palais, manque d'air dans un infecte taudier. Un tel état de choses ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et la classe possédante, c'est-à-dire fainéante. La lutte surgit et la haine porte ses coups. Vous appelez un homme voleur et bandit. Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi, sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur ? J'avoue ne pas en connaître. Mais moi qui ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que trois moyens d'existence. Le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. L'homme ne peut même pas se passer de travailler. Ses muscles, son cerveau, possèdent une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un solaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avélissement. La négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mentit pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution. La reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, plutôt que mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches. En attaquant leur bien. Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois. Couvriers de cils et avachis jusqu'à créer des richesses en échange d'un salaire dérisoire et, lorsque le corps usé et le cerveau avétit, je m'en fusse crevé au point d'une rue. Alors, vous ne m'appelleriez pas bante cynique, mais honnête ouvrière. Usant de la flatterie, vous m'auriez même accordé la médaille du travail. Les prêtres promettent un paradis à leur dupe. Vous, vous êtes moins abstraits. Vous leur offrez un chiffon de papier. Je vous remercie beaucoup de tant de bonté, de tant de gratitude, messieurs. Je préfère être un cynique conscient de mes droits qu'un automate, qu'une cariatide. Dès que j'eus possession de ma conscience, je me livrais au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe pas dans votre prétendu moral qui prône le respect de la propriété comme une vertu, alors qu'en réalité, il y a de pires voleurs que les propriétaires. Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c'est là votre meilleur gendarme. Connaissant l'impuissance de la loi, de la force pour mieux dire, vous en avez fait le plus solide de vos protecteurs. Mais prenez-y garde, tout n'a qu'un temps. Tout ce qui est construit, édifié par la ruse et la force, la ruse et la force peuvent démonir. Le peuple évolue tous les jours. Voyez-vous qu'instruits de ces vérités, conscients de leurs droits, tous les mœurs de faim, tous les gueux, en un mot, toutes vos victimes, s'armant d'une pince monseigneur, aillent livrer l'assaut à vos demeures pour reprendre leurs richesses qu'ils ont créées et que vous leur avez volées. Croyez-vous qu'ils en seraient plus malheureux ? J'ai l'idée du contraire. S'ils y réfléchissent bien, ils préfèreraient courir tous les risques, plutôt que de vous engraisser en gênissant dans la misère. La prison, le bagne, l'échafaud, dira-t-on. Mais que sont ces perspectives en comparaison d'une vie d'aboritif, faite de toutes les souffrances ? Le mineur, qui dispute son pain aux entrailles de la terre, ne voyant jamais luire le soleil, peut périr d'un instant à l'autre, victime d'une explosion de grise. Le couvreur, qui pérégrine sur les toitures, peut faire une chute et se réduire en niètes. Le marin connaît le jour de son départ, mais il ignore s'il reviendra au port. Bon nombre d'autres ouvriers contractent des maladies fatales dans l'exercice de leur métier, s'épuisent, s'empoisonnent, se tuent à créer pour vous. Il n'est pas jusqu'aux gendarmes, aux policiers, aux valets qui, pour un hoste que vous leur avez donné à ranger, trouvent parfois la mort dans la lutte qu'ils entreprêtent contre vos ennemis. Entêtés dans votre égoïsme étroit, vous demeurez sceptiques à l'égard de cette vision, n'est-ce pas ? Le peuple a peur, semblez-vous dire. Nous le gouvernons par la crainte de la répression. S'il crie, nous le jeterons en prison. S'il bronche, nous le déporterons en bâle. S'il agit, nous le guillotinerons. Mauvais calcul, messieurs, croyez-moi. Les peines que vous infligerez ne sont pas un remède contre les actes de révolte. La répression, bien loin d'être un remède, voire un palliatif, n'est qu'une aggravation du mal. Les mesures correctives ne peuvent que semer la haine et la vengeance. C'est un cycle fatal. Du reste, depuis que vous tranchez les têtes, depuis que vous peuplez les prisons et les bagnes, avez-vous empêché la haine de se manifester ? Dites, répondez. L'effet démontre votre impuissance. Pour ma part, je savais pertinemment que ma conduite ne pouvait avoir pour moi d'autres issues que le bagne ou l'échafaud. Vous devez voir que ce n'est pas ce qui m'a empêché d'agir. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livre, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme que me faire l'artisan de la fortune d'un maître. En termes plus crus, sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que voler. Certes, moi aussi je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches, voleurs du bien des pauvres. Moi aussi je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Pour détruire un effet, il faut en préalable en détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre, que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leur joie et leur peine, leurs travaux et leur richesse, que lorsque tout appartiendra à tous. « Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie. » Alexandre Jacob Repère Le Mousse Alexandre Jacob naquit le 29 septembre en 1879 à Marseille. L'enfant était plutôt placé. Quand elle parlait de lui, sa mère, Marie Bertout, une fille de la Provence, disait « Mon petit, il était bien tranquille, on aurait cru une fille. Il jouait avec des chiffons et des poupées. » À 11 ans, il obtint, chez les frères des écoles chrétiennes, son certificat d'études avec la mention passable. Puis Jacob en marqua comme bousse pour un voyage pour les côtes occidentales africaines. À 12 ans, il partit en qualité direction de la Nouméa via Suez, Djibouti et Sydney. Après divers engagements, Jacob finit par déserter de l'Armand-Béhic en Australie. Il se retrouva engagé sur un baleinier qui s'avérera être un navire pirate. Après un voyage avec cet équipage, Jacob s'engagea à nouveau comme bousse pour revenir à Marseille. Là, il se fit arrêter pour désertion. Il avait alors 13 ans. Comme punition, il dut repartir sur les bateaux de messagerie maritime. Or, Jacob était réellement tenté par le métier de marat. Quand il le pouvait, il consultait des livres sur la navigation afin de pouvoir un jour devenir capitaine de l'encours. À terre, il recevait d'un jeune homme dont son père avait la tutelle ses premiers éléments d'éducation anarchiste. C'est avec lui qu'il se mit à lire les brochures sédicieuses et à assister à des conférences libertaires. L'apprenti anarchiste. Jacob tomba malade à 16 ans. Une fièvre persistante l'obligea à rester à terre pour se soigner. En compagnie de militants anarchistes, il participa à un journal de propagande « L'Agitateur ». Dénoncé par un indicateur de police, il fut condamné à 6 mois de prison et 50 francs d'amant pour fabrication d'explosures. À sa libération, il trouva une place de commune de bureau chez un fondeur de poids. La police n'entendait pas de cette oreille. Elle visita son patron pour le faire envoyer, ce qui fut fait. Il fut ensuite embauché dans une pharmacie comme préparateur pour y passer un diplôme de seconde classe. Le stage dura un mois, le temps pour la sûreté de venir y faire une visite. Il fut immédiatement congédié. En guise de vengeance, Jacob trouva une application aux doctrines anarchistes qu'il avait choisie dès l'âge de 13 ans. Le 1er avril 1899, avec trois amis, il simula une descente de police dans un bureau du Mont de Piété à Marseille. Ils épluchèrent les comptes, firent semblant de retrouver des bijoux volés, saisirent l'ensemble des objets de valeur, conduisirent le commissionnaire du Mont de Piété au palais de justice où ils l'abandonnaient devant la porte du procureur de la République avant de s'enfuir avec le butin. Après un séjour en Espagne, Jacob revint à Toulon. Suite à la dénonciation d'un indicateur après le cambriolage d'une étude de notaire, il eut affaire une deuxième fois à la justice. Grâce à un habile subterfuge, il fut acquitté aux assises d'Aix-en-Provence car l'affaire du Mont de Piété n'était pas encore élucidée. Ensuite, il commit quelques cambriolages sans grande envergure d'églises et d'hôtels particuliers dans le sud-ouest. À Monte-Carlo, il dépouilla avec un silicien les mises des tables de jeux du casino pendant qu'il simulait une crise d'épilepsie. Son complice nettoyait les tapis. Une fois que Jacob eut fini de jouer les malades, il se rendit compte qu'il avait été grugé. L'autre avait disparu avec le butin. Il le poursuivit afin de le tuer jusqu'en Italie. Lorsqu'il le retrouva, le traître était déjà mort, assassiné par une autre de ses victimes. À Milan, il prosa une connaissance à qui il donna un peu d'argent pour rentrer à Toulon, où lui-même arriva peu après. Son obligé le signala alors à la police. Jacob fut arrêté cette fois-ci pour l'affaire du monde de piété. Il avait été donc dénoncé puis jugé par contumence à 5 ans de prison et 3 000 francs d'amont. Il fit à peine « Je vois la folie » et fut envoyé à l'asile de Montpérin d'où il s'évada le 19 avril 1900 grâce à la complicité d'un infirmier surveillant. L'illégaliste anarchiste. À ce moment, il organisa avec quelques-uns de ses camarades, sa compagne Roseroux et sa mère une bande de voleurs dont l'ambition était de faire de la reprise une pratique scientifique. Pendant trois ans, cette équipe que la presse baptisa pendant le procès des travailleurs de la nuit écuma la France. Devant les juges d'Amiens, 156 cambriolages furent répertoriés. Des vols dans des hôtels particuliers, dans des châteaux, dans des églises. Parmi ceux-ci, certains sont restés célèbres, comme le vol des tapisseries de la cathédrale de Tours ou le casse de la rue Quinquempoix. Quinquempoix. Jacob et ses amis avaient loué un appartement qui se trouvaient juste au-dessus d'une fabrique de bijoux. S'assurant de l'absence du bijoutier et de la famille pendant la nuit, ils percèrent le plancher en installant un parapluie pour éviter que le bruit des gravats n'alerta les voisins. Une fois devant le coffre, Jacob dut travailler plusieurs heures à cause de la maladresse d'un de ses complices qui avait brouillé les peines de la serrure. Le putain était énorme. 7 kilos d'or, 280 carats de pierre, 300 de perles, 8 000 francs en espèces, 200 000 francs de rente. Les cambriolages étaient minutieusement préparés, laissant peu de place au hasard. La France était divisée en trois zones selon les trajets ferroviaires, tout reposait sur la rapidité des déplacements. L'idée était évidemment que le putain fut rapatrié avant la découverte du méfait. Souvent, trois hommes suffisaient pour une opération. L'un d'entre eux partait en éclaireur dans la ville choisie. Son travail était de repérer, de visu et en consultant les bottins de mâts. les demeures dignes d'être visitées. Il posait des scellés sur toutes les ouvertures afin de s'assurer de l'absence des élus et ainsi éviter toute violence inutile. Puis, il envoyait aux deux autres hommes un message télégraphique codé qui leur indiquait le matériel à emporter. Jacob avait acheté un commerce de quincaillerie à Montpellier pour se procurer les systèmes de coiffre-fort les plus sophistiqués. Ainsi, il avait tout loisir de les étudier, de se procurer les outils nécessaires à la constitution d'une trousse de cambrioleurs très perfectionnée. Pour éviter les intermédiaires et les risques de délation, il fit ouvrir aussi une fonderie d'or à Paris. Il se constitua une garde-robe variée pour assurer tous les déguisements possibles et diversifier les identités en cas de problème. Les cibles étaient riches. Le projet était de les punir. Les vols étaient parfois signés de provocations verbales comme chez le juge de paix Bulot au Mans. Au juge de paix, nous faisons la guerre. Attila. Ou dans la cathédrale de Tours. Dieu Tout-Puissant retrouve tes voleurs. Attila. Anecdote révélatrice, Jacob était en train de cambrioler à Rochefort chez un enseigne de marine nommé Viau lorsqu'il se rendit compte que ce dernier était en fait l'écrivain Pierre Lottier. Il rebroussa aussitôt Choc. Jacob, parfois en désaccord avec ses amis moins altruistes, s'était toujours tenu à son projet initial. Faire du vol non pas une réappropriation personnelle, mais une attaque contre le monde des puissants. L'enquête menée sur sa vie pendant l'instruction du procès a révélé qu'il avait vécu chichement pendant ses trois années de travail nocturne, mangeant dans des restaurants populaires, ne buvant pas d'alcool. Loin de se constituer une fortune personnelle, comme il aurait pu aisément le faire, il aidait largement les œuvres libertaires. On a évidemment peu de détails sur ses contributions, plus s'il a limité les moralismes des bénéficiaires obligent. Mais on sait tout de même qu'il a contribué à financer l'achat du terrain de la rue d'Orsay à Paris, où Matta voulait installer les locaux du libertaire. On sait aussi qu'une partie de l'argent servait à aider les familles des amis envoyés en prison ou au bagne. Le 21 avril 1903, Jacob et Pellissard rejoignirent Bourg-à-Hapil, où ce dernier avait préparé une série de camoyolages. L'aventure s'arrêta cette nuit-là pour les trois compères. Jacob fut arrêté au petit matin après une longue traque narrée dans les souvenirs d'un révolté. Les autres suivaient rapidement et certains ne purent retenir leur langue. Ce qui permit à la police de mettre la main sur une bonne partie du groupe, dont la mère, la compagne de Jacob et les amis proches. Le procès d'Amna. Le juge Athé instruisit l'affaire pendant pratiquement deux ans. Il réunit finalement un énorme acte d'accusation de 161 pages, comportant plus de 20 000 pièces. Pendant ce temps, des anarchistes créaient, le 1er novembre 1904, un hebdomadaire libertaire à Amiens, Germinal. Le procès pris une place prépondérante dans le journal. Des réunions, des conférences furent organisées à Amiens, des orateurs comme Sébastien Flore y furent invités. Il s'agissait de préparer ce moment de confrontation entre les voleurs et leurs juges, de donner toute son ampleur au projet de Jacob et de ne pas le laisser chouard dans la rubrique des faits divers. De son côté, il préparait activement sa défense ou, plus exactement, son attaque. Le procès se déroula du 8 au 22 mars 1905. Dire qu'il ne passa pas inaperçu est un euphémisme. Les quotidiens aussi bien locaux que nationaux et certains journaux étrangers et envoyèrent des journalistes. Il fallut, pour assurer l'ordre, faire venir un bataillon d'infanterie qui occupa l'intérieur du palais de justice d'Amiens. Des gendarmes à cheval et des chasseurs du 30e régiment assuraient l'escorte des voitures cellulaires. De son côté, Germinal assurait le désordre aussi bien dans les colonnes du journal que dans la rue et autour du palais. La tension semblait telle que les jurés n'osèrent tenir leur rôle par peur de représailles. Le président, Wilhelm Kint, dû les convoquer de force encadré par des gendarmes. Jusqu'à l'expulsion des principaux accusés, les audiences ont servi aux membres de la bande et particulièrement à Jacob de tribunes publiques. Ils ont répété sans cesse qu'ils ne reconnaissaient aucun droit à cette justice de classe de statuer sur leur sort. « Je ne suis d'accord avec personne, » proclame Jacob. « Mes amis et moi, nous ne reconnaissons pas avant jurer le droit de nous juger. » Il ne s'agissait pas pour eux de se défendre ni de se justifier, mais bien d'expliquer leurs actes qu'ils assumaient à leur fier. avec fierté. « Oui, tous les vols, je les revendique comme un honneur. » Toutes les catégories sociales dominantes furent passées au crible de leurs déclarations, de leurs interventions aussi provocatrices que lourdes de sens. Chaque témoin, chaque victime d'un de leurs vols se fit accuser à son tour. Ironie du sort d'être responsable d'un fléau social. Nous ne donnons ici que quelques exemples à propos des militaires. « De tous les fléaux qui dominent les hommes, la guerre est le plus funeste. Au lieu de la combattre, les hommes, pour satisfaire leurs ambitions, ont remplacé le dogme de Dieu par celui de la patrie. » Au sujet des nobles, ils les accusaient de marier leurs fils les plus tarés avec les filles de marchands de porc américains, après s'être autrefois enrichies de brigandages. Puis ce fut le tour des curés. J'ai cambriolé assez de prêves. Chez tous, j'ai trouvé un coffre-fort et quelques fois plusieurs. Ils ne renfermaient pas des hares en sort, je vous prie de le croire. Ils contenaient quelques hectogrammes de pain à cacheter. Ils contenaient aussi de fortes soies. Et voilà, les chers d'attent qui m'appellent voleurs. Enfin viennent les magistrats. Ils ont tous mis leur pouvoir à la disposition des riches pour écraser les pauvres. Selon le mot d'Anatole France, ce sont des machines à exécuter. Or, on ne guérit pas en réprimant. Des magistrats, ça ne peut exister que dans une société corrompue. Jacob alliait sans cesse critique et humour, réplique et putade afin de mieux ridiculiser la mise en scène sérieuse qu'on voulait lui faire jouer. Au président qui lui demandait se lever, Jacob répondit « Vous êtes bien assis, vous ? » À un sacristain qui énumérait une liste d'objets violés dans son église, Jacob précisa « Voyons, vous n'avez pas tout dit. » « Sacristain. » Oui, le placard dans lequel il y avait des gravures du genre disons « Fragonard ». À la sixième audience, suite à un incident entre le président et les avocats parisiens, Jacob et quelques autres inculpés furent exclus de la salle pour ne plus y revenir. Le procès puis alors se dérouler normalement ou presque puisque les jurés reçurent deux avertissements les menaçant d'une vengeance s'ils venaient à faire condamner les inculpés. « Osez frapper sans pitié nos amis et sans pitié aussi, nous vous frapperons. Comptez avec nos représailles et que cette vision fatale de votre sort soit fréquente à votre esprit au moment du jugement. » Le procès d'Amiens à Alexandre Jacob est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Bagnard en Guyane, aux îles du Salut pendant un quart de siècle, dont quatre ans demi-tard, il tente 17 fois de s'évader. Libéré le 30 décembre 1928, il devient, par amour de la liberté, marchand forain, un métier qui l'invente. Après une dernière et sublime histoire d'amour, il choisit de mettre fin à ses jours le 28 août 1954. 54.